Les questions orales, le leader de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Madame la Première ministre, quand l'enseignant de l'année ne peut pas trouver un emploi parce qu'il est 8 centièmes sur la liste d'ancienneté à cause du règlement 274, est-ce que ça ne veut pas démontrer qu'il y a une faille dans le système? Merci, Monsieur le Président. Je sais que la ministre de l'Éducation va rajouter un commentaire. Merci d'avoir soulevé la question. Je sais que c'est un problème et on a déjà entendu ces problèmes. La ministre de l'Éducation a un groupe de travail qui se penche sur les changements possibles. On est prêt à envisager ce dossier et nous prenons ça au sérieux et on veut faire ce qui devrait se faire. Question complémentaire. Madame la Première ministre, ce n'est pas le moment pour un comité, mais c'est le moment d'agir. C'est quelque chose de très fondamental en tant que parent. et je sais que vous aussi, vous vous intéressez à ce que vos enfants, vos petits-enfants aient les meilleurs enseignants possibles. Ma fille, Willow, a eu la chance d'avoir ça. Mon père a été directeur d'école à la retraite et on sait qu'il y a des enseignants qui ont toutes sortes d'atouts. Ils ont beaucoup d'expérience et en tant que parent, je pense que les directeurs prennent de bonnes décisions pour les écoles. Ça a toujours fonctionné de cette façon. Avec ce règlement 274, sous votre leadership, ça n'existe plus. Et maintenant, c'est uniquement l'ancienneté qui compte. En tant que parent et grand-parent, vous devez être d'accord que ce n'est pas dans le meilleur intérêt de nos enfants. La Première ministre. Je n'ai pas vu le projet de loi proposé, donc je ne sais pas ce que ça va dire, mais c'est important pour moi et pour nous que les enseignants de l'Ontario et un système d'embauche équitable dans tous les conseils scolaires. Cette uniformité, cette prévisibilité, c'est très important. L'année dernière, les enseignants nous ont dit que ce n'était pas le cas. Et la réalité, c'est que le règlement assure que les candidats d'enseignement sont choisis basés sur différents critères, pas uniquement l'ancienneté. On peut aller plus loin que l'ancienneté. Mais pour revenir à mon premier commentaire, je reconnais qu'il y a des inquiétudes, des réserves. Il y a peut-être eu une exagération dans les mesures prises. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe de travailleurs en place, la ministre de l'Éducation, et nous sommes prêts à apporter des changements. On reconnaît qu'il y a des problèmes et on fera tout de notre possible pour corriger la situation. Dernière question complémentaire. Je m'adresse à la première ministre. Le moment n'est pas venu de tergiverser ou d'étudier le problème. Il faut agir. Je n'ai pas encore rencontré une personne, autre qu'un chef de syndicat, qui pense que c'est approprié pour les enfants. Je vais vous parler de Jason Trim. Il est un enseignant que mon père aurait embauché. Et d'ailleurs, l'école où mon père était directeur vient de souhaiter son 25e anniversaire. Donc, mon père était fier d'enseignants qu'il avait embauchés, qui sont devenus directeurs de Jason Trim. Et très impressionnant, il a une maîtrise en microbiologie. Il a reçu un prix parce qu'il a inspiré les étudiants à adorer les sciences. Et il a aussi introduit toutes sortes d'activités en plus. Pourquoi est-ce qu'il est 800e sur la liste? Il me semble qu'il devrait être au premier rang. La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait des enseignants excellents dans nos classes. Et c'est exactement ce que nous allons faire. C'est aussi important de comprendre, rappel alors, qu'il y a beaucoup de jeunes enseignants qui veulent des emplois. Et ce n'est pas juste pour ces jeunes enseignants qui cherchent des emplois et pour peut-être des enseignants plus âgés qui sont de nouveau admissibles. Si on n'affiche même pas le poste, il faut qu'il y ait un système pour quand il y a un poste disponible, que le poste soit affiché et qu'il y ait des possibilités d'entrevue pour choisir les bons enseignants. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ce règlement? Oui. Et on a reconnu qu'il y avait des problèmes. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail, une étude. Et c'est pour ça que j'ai promis que... Merci. Le Président. Dans une classe, quelqu'un qui répond à une question ne serait pas hué constamment. Le leader de l'opposition. À la première ministre, au même sujet. La ministre de l'Éducation parle d'un bon processus, mais il me semble que ce serait la meilleure personne qui devrait obtenir l'emploi. Nous avons tous été inspirés. On ne serait pas ici comme députés dans des postes de leadership parmi les 107. Et moi, j'ai eu un excellent professeur, enseignant, M. Comart, à l'école Notre-Dame. Donc, si je n'avais pas été inspiré par ce genre d'enseignant, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et on veut avoir ces enseignants. Bien entendu, l'expérience, ça compte, mais la passion aussi, ça compte. Est-ce qu'ils vont contribuer aux activités en dehors des classes? Et donc, un autre conseiller parle du règlement 274. Il parlait d'un enseignant vietnamien qui est dans une école vietnamienne et il n'avait pas l'ancienneté, donc il ne pouvait pas être embauché. Merci, M. le Président. Comme la ministre de l'Éducation l'a dit, le leader de l'opposition serait d'accord que de ne pas afficher un poste, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, ça, c'était un changement nécessaire. Maintenant, nous sommes prêts à apporter des changements. On reconnaît qu'il y a des réserves exprimées. On va travailler avec le secteur. Il faut trouver un consensus, comme la ministre l'a dit, et être d'un des changements. Et on est prêts à le faire. Et je suis contente que le ministre de l'Éducation, que le leader de l'opposition soulève cette question parce que d'après sa politique, il y aurait des milliers d'enseignants congédiés. Il y aurait moins d'activités en dehors des classes. Il y aurait beaucoup moins de soutien pour les enfants en difficulté. Donc, je me demande comment ils voient ça comme étant dans le meilleur intérêt du système. Question complémentaire, le chef de l'opposition. La première ministre n'a pas lu le document blanc. Et donc, il s'agit de remonter, rehausser les normes dans les classes. Si on veut rehausser ces normes, il faut qu'il y ait les meilleurs enseignants possibles dans les classes pour enseigner aux enfants. Et vous, vous avez cédé aux syndicats des enseignants. Et donc, c'est les bosses des syndicats d'enseignants qui contrôlent le taux. Mon père me disait que quand on affiche un poste, il y aurait toutes sortes de candidats, il y aurait des entrevues et ils embaucheraient les meilleurs enseignants. Et donc, tout ça, ça a très bien fonctionné. Et si vous reconnaissez que le système a des problèmes, pourquoi continuer? Pourquoi pas donner des postes à Jason et à d'autres? Pourquoi pas éliminer le règlement 274 et permettre aux enseignants de les meilleurs enseigner à nos enfants? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, je ne veux pas. Le député de Stormont n'aide pas à ce que j'essaie d'expliquer. Dès que je vais m'asseoir, ne recommencez pas. La première ministre, merci, M. le Président. Je voulais encore une fois vous parler de le sous-jacent de la question du chef de l'opposition. Travailler avec les enseignants, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment faire attention, prêter attention à ça parce que ça reflète la philosophie du chef de l'opposition. Travailler en collaboration, trouver un terrain commun, travailler avec les enseignants dans la classe qui font partie des organisations, ce n'est pas la façon dont lui fonctionnerait. Donc, annuler le jardin d'enfants à plein jour, congédié 10 000 enseignants, ce n'est pas la solution. Donc, nous, on voit des progrès dans nos écoles. On veut des pratiques d'embauche équitables et uniformes. Et on est prêt à envisager des modifications si nécessaire. Dernière question complémentaire. Je trouve que c'est très intéressant. Quand il faut choisir entre les volontés des boss, des syndicats, est-ce qu'il y a le mieux pour nos étudiants ? La première ministre préconise les boss. Et nous, on veut que nos enfants profitent et qu'ils aient les meilleurs enseignants. Et donc, ça ne devrait pas être uniquement un système basé sur l'ancienneté. Donc, ma collègue de Pierre McLeod va déposer un projet de loi en demandant l'élimination du règlement 274 pour que les directeurs d'école puissent embaucher les meilleurs enseignants. Donc, est-ce que vous serez d'accord d'appuyer le projet de loi de Lisa McLeod plus tard aujourd'hui ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci. Je vais vous dire que nous sommes en faveur de l'éducation publique. Nous avons augmenté de 44 % le budget depuis 2003. Il y a 13 000 nouveaux enseignants. Les résultats de diplomation, maintenant, sont passés à 82 % par rapport à 68 % il y a 10 ans. On a un des meilleurs systèmes d'enseignement au monde. On peut toujours améliorer les choses. Le règlement 274 a été mis en place parce qu'il y avait des problèmes de pratique d'embauche. Peut-être que ça a été exagéré et peut-être qu'il faudra apporter des changements. Et c'est pour ça que la ministre de l'Éducation est prête à apporter des changements. Mais, je le dis clairement, l'éducation publique, c'est ce que notre gouvernement préconise. On veut renforcer le système public, travailler en collaboration. Et le parti d'en face s'apprête ce système et congédierait des centaines et des milliers de personnes. Je vais répéter le commentaire. Je demande au ministre des Affaires rurales un rappel d'ordre. Le ministre des Finances a parlé des sociétés d'assurance qui doivent avoir des profits. Le ministre a dit que c'est un fait que les sociétés d'assurance reçoivent 3 % de leur marge bénéficiaire. Est-ce que la première ministre est d'accord avec cette prétention ? Monsieur le Président, le député d'en face n'a pas parlé des marges bénéficiaires. Et j'ai noté que la marge bénéficiaire sur, par exemple, le rendement sur les investissements, les primes d'assurance seraient les plus basses au pays complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Un rapport indépendant écrit par un actuaire du secteur indique que le secteur a un milliard de profits l'année dernière et que la marge bénéficiaire serait de 14 %. C'est quatre fois plus que la prétention du ministre hier. Est-ce que la première ministre est d'accord sur la nature exacte des profits du secteur de l'assurance automobile ? Monsieur le Président, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la marge bénéficiaire et que nous voulons que cette marge soit diminuée. C'est en fonction d'une formule et nous voulons que les primes diminuent. Il y a une différence entre la marge bénéficiaire et le retour sur l'investissement. Je comprends qu'il y a un manque de compréhension assez complexe. Nous comprenons. Nous allons continuer de dire que nous allons revoir la formule de marge bénéficiaire pour que tout ceci soit plus transparent pour les conducteurs. Lorsque vous comparez l'Ontario au reste du Canada sur le rendement par primes d'assurance alors qu'en Alberta, c'est une marge de 5 à 6 % les plus basses au pays. Mais nous, en Ontario, on paie les primes les plus élevées au pays. Il semble que le gouvernement est prêt pour aider davantage les sociétés d'assurance. Et ils mettent les freins lorsqu'ils veulent aider les conducteurs. Au cours des cinq dernières années, les sociétés d'afférence ont fait des milliards de bénéfices. Le gouvernement a déjà retiré, les sociétés ont déjà retiré des coûts du système alors que le coût pour les conducteurs augmente. Cet été, sa prême a augmenté de 500 $ à la hauteur de 3 000 $ par année. Aucune nouvelle voiture, aucun accident, aucune réclamation. Le ministère ne comprend pas. Le gouvernement a un choix. Est-ce qu'il va défendre les conducteurs qui veulent avoir un allégement pour les assurances ou maintenir les profits élevés des sociétés d'assurance? Monsieur le Président, le troisième parti a commencé à parler de cela. Et ils en ont parlé au cours des derniers mois. Mais nous, de ce côté de la Chambre, on a pris des mesures depuis deux ans. Et par suite de ces actions, nous allons transmettre ou refiler les économies aux contribuables. Ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup d'années et nous voyons des résultats. Et nous allons continuer à travailler dans l'intérêt du public. Oui, nous sommes les champions et nous voulons des champions des deux côtés de la Chambre pour faire ceci. Et nous allons continuer à être les leaders dans le domaine. Nouvelle question, député de Timmons Bay-James. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les gens qui nous ont aidés nous ont dit qu'ils veulent qu'on travaille fort pour eux. Ils veulent avoir des résultats pour leur faciliter la vie, comme diminuer les primes d'assurance. Est-ce que la Première Ministre peut dire combien de personnes elle a rencontré qui sont préoccupées par le sort de la corporation Ellis Donne, ministre du Travail? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Les relations de travail stables, c'est la pierre angulaire de ce gouvernement. On travaille fort à cet égard au cours des années, depuis que nous sommes au pouvoir, depuis 2003. Nous voulons avoir des relations de travail stables avec les syndicats. Nous avons une situation, par exemple, que 90 % des ententes sont réussies grâce à des négociations. C'est un succès phénoménal en termes d'efficacité de nos relations salariales. Et avec nos partenaires, nous voulons nous assurer que cette tendance continue à augmenter, complémentaire. La question, elle s'adresse à la Première Ministre, c'est une question toute simple. Qui a fait du lobbyiste auprès de vous pour faire adopter ce projet de loi? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Je vais vous reposer la question. C'est une question toute simple. Est-ce que la Première Ministre peut nous dire qui a fait du lobbyiste pour faire accélérer ce projet de loi? C'est une question qui va avoir des avantages pour une seule corporation dans la province. Le ministre du Travail, le député d'en face, il parle d'un projet d'intérêt privé qui a été débattu, adopté à cette Chambre. Donc, maintenant, c'est en comité. Puis, après, les projets de loi reviendront à la Chambre. Donc, ce n'est pas équitable pour moi de parler de projets de loi d'intérêt privé. Nous allons parler avec tous les acteurs du milieu, à tous les Ontariens, et nous mettons l'accent sur la création d'emplois. Et la Première Ministre, on va parler souvent, c'est-à-dire faire prospérer l'économie, créer des emplois, et que les Ontariens ont des possibilités à l'échelle de la province pour avoir un travail bien rémunéré, complémentaire, final. La seule chose qui augmente en Ontario, ce sont les peuples du Parti libéral. Donc, je demande la question, nouvelle fois, le gouvernement va avoir une motion de programmation pour accélérer un projet de loi qui va bénéficier une seule entreprise de ce secteur. Je vous propose la question, est-ce que la Première Ministre peut nous expliquer comment est-ce que vous allez adopter ce projet de loi en priorité, et c'est qui a fait du lobbyisme auprès de votre bureau? Ministre, une fois de plus, comme vous le savez, c'est un projet de loi émanant de députés, déposés par l'opposition officielle, qui a été débattu en cette Chambre. Évidemment, c'est un gouvernement minoritaire. Nous travaillons pour tous les partis pour nous assurer que les projets qui sont importants aux Ontariens soient adoptés en Chambre. Et je voudrais remercier les néo-démocrates qui ont appuyé un grand nombre de projets de loi importants en cette Chambre, qui ont été adoptés, y compris le projet de loi budgétaire pour rendre la vie plus abordable au jour le jour des Ontariens. Nous voulons travailler à tous les partis pour faire prospérer l'économie, créer des emplois bien rémunérés pour tous les Ontariens. Nouvelle question, députée de l'épicine. Merci. Ma question ce matin s'adresse au ministre de l'Énergie. Votre ministère a reçu les conclusions provisoires du vérificateur général. Finalement, le rapport de M. Saga l'a reçu six à huit semaines en avant. Quelqu'un l'a... Qu'est-ce que ça va coûter pour annuler la centrale à gaz au lieu de poursuivre la démarche des agents libéraux qui ont fait obstacle à la divulgation des documents? Et le vérificateur général nous a dit que c'était 275 milliards et non pas 40 millions de dollars. Vous avez dit en cette Chambre que ça coûterait 40 millions pour annuler Oakville. M. Saga, voulez-vous confirmer ce chiffre ce matin avant que M. le vérificateur général vous donne l'office? M. le Président, avant le rapport du vérificateur général sur M. Saga, le député de Pembroke-Nepissing a fait la même accusation à mon égard à l'époque qu'on avait le rapport. Ma question était, à l'époque, non, je ne suis pas au courant, je ne sais pas sur le ministère, je n'ai pas vu le rapport, j'attends le rapport qui soit présenté, c'est la vérité. Je vais demander à l'opposition d'arrêter de faire des accusations qui sont spéculatives, sans fondement et qui minent la crédibilité de ce côté de la Chambre. M. Saga, c'est une honte complémentaire. M. Saga, merci. M. Saga, qu'est-ce qui est disgracieux? M. Saga, qu'est-ce qui est honté? M. Saga, vous, votre adjoint, l'OOO et la FISO n'ont pas remis des milliers de documents alors qu'ils devaient le faire. Et le fait que ça soit en retard, c'est-à-dire que vous toujours retenez les documents. Donc, on parle d'un code de silence. Devons-nous déposer une autre motion d'outrage? En avez-vous tiré des enseignements pour la dernière année? M. Saga, pourquoi vous ne voulez pas nous dire de l'annulation de la centrale Hocqueville? Voulez-vous transmettre les documents aujourd'hui? Ou voulez-vous que la première ministre vous jette à la pâtir comme on l'a fait avec l'ancien ministre? M. Saga, l'intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. M. Saga, merci. M. le Président, si le député veut déposer, oui, je vais y répondre. Et la réalité est que le comité, l'intervention du président, pas suffisant. Veuillez poursuivre. Le comité a demandé au ministère et à l'OOO d'avoir des recherches approfondies en matière de documents. Ce sont des organismes qui ont toujours transmis les documents par le passé. Je comprends qu'ils ont dépensé plus d'un million de dollars dans leurs recherches pour le comité. Et ils continuent d'effectuer des recherches à la demande du comité. Ils ont décrit les mesures qu'ils ont entreprises. Et ils travaillent 24 heures par jour pour produire les documents à la demande du comité. Et il y a eu des dizaines de milliers de documents fournés par le gouvernement. Donc, c'est un sujet qui devrait être débattu. Député de Trinité Spadana, ma question s'adresse à la première minute. On a eu le deuxième rapport du panel d'experts hier. Il y a des progrès pour les propriétaires de condos qui veulent régler un différent. Donc, les recommandations ne sont pas suffisantes. Le rapport, qu'ils veulent entendre les différents, les propriétaires de condos. Et finalement, il y a une décision rapide. Finalement, c'est réglé. Mais c'est une question importante. Ceci va à un bureau de différents. Les avocats sont là. Tout ce que vous avez, c'est une évaluation. Aucun règlement de différent. Et si c'est un différent avec le promoteur, le modèle actuel fonctionne. Finalement, vous êtes seul. Et finalement, bonne chance encore. Ce processus continue de travail pour les consultants, les conseillers, les avocats, les promoteurs. Et non pour les propriétaires de condos. Voulez-vous faire passer les propriétaires de condos en premier? Je sais que le ministère des services de consommation voudra répondre. Je voudrais remercier le député d'Enfasse pour soulever cet enjeu. Donc, un grand nombre d'entre vous, peut-être même l'ensemble d'entre nous, nous connaissons les inquiétudes des propriétaires de condos dans ce secteur. Donc, il faut apporter des modifications à la loi sur les condos. Je suis donc heureux que les députés soulèvent l'enjeu. Et nous avons eu l'occasion de mettre en place une mesure novatrice et un processus de consultation. C'est complexe, un enjeu complexe. Et comment la loi devrait être modifiée dans l'intérêt des gens qui vivent dans nos circonscriptions et dans les condos. Il y a un processus en marche, en cours. Et j'ai hâte de travailler avec les députés d'Enfasse pour avoir des résolutions assez différentes. Complémentaire. Monsieur le Président, le rapport dit que les propriétaires de condos devraient payer 36 $ par année pour appuyer le bureau des propriétaires de condos, plus les frais d'utilisateurs. Et ceci va coûter aux propriétaires de condos 21 millions de dollars. C'est la même chose avec la loi sur l'habitation de l'Ontario. Ce bureau règle les petits enjeux, mais tout. Et ceci, c'est un processus pour les grands différents. Et après tout, donc, il faut avoir encore l'habitrage. Et puis, il y a la cour. Si les propriétaires de condos doivent suivre les mêmes processus que la régie du logement, devrait-on avoir un tribunal pour les propriétaires de condos, comme dans le cas des locataires? Oui, je voudrais remercier le député pour sa question. Je sais qu'il défend ce dossier depuis longtemps. Je suis heureux d'informer le député que le rapport est le stage 2 du rapport sur les condos. Et j'étais très heureux de participer à la réunion finale du groupe d'experts qui endosent d'un bureau des propriétaires de condos. Je sais que le député parle d'un tribunal et la notion d'un bureau de propriétaires de condos. et pour régler les différents et d'autres aspects de la vie en condos, sensibilisation et formation, comme par exemple l'agrément des directeurs de propriété. Donc, c'est un rapport. Le public pourra le voir. Et un grand nombre d'acteurs du milieu, propriétaires, résidents, avocats, et d'autres vont apprécier le rapport. La question s'adresse au ministère des Affaires civiques et de l'Immigration. Monsieur le Président, nous savons tous que l'Ontario représente les plus grandes communautés francophones au Canada ou au Québec. Ma circonscription d'Ottawa-South est le foyer de la communauté francophone des plus fortes et dynamiques. Il y a eu un festival qui a célébré la culture francophone. Ce festival, c'est le plus grand festival avec de la musique, des danses dans les rues. Ce festival célèbre les 600 000 membres de la collectivité francophone à l'échelle de l'Ontario. J'ai été heureux d'apprendre un nouveau site Web qui parle de la francophonie en Ontario, au monde allemand, sur les avantages de vivre en Ontario. Monsieur le Président, par vous et au ministre, pouvez-vous nous parler de cette nouvelle initiative du gouvernement? Monsieur le Président, je voudrais remercier le député de sa question une fois de plus. Je voudrais le féliciter sur son élection en cette Chambre. Monsieur le Président, l'Association de la Conférence des municipalités francophones de Népessil, parce qu'il peut faire des défis démographiques et attirer les francophones pour faire croître leur collectivité. Et le nouveau portail permet d'attirer les immigrants francophones et de s'établir en Ontario. Ce nouveau portail a été construit en partenariat avec 18 municipalités à l'échelle de la province. Et grâce à ce portail, nous aidons les francophones à faire des liens, à trouver des emplois dans leur collectivité. Cette mesure permet d'atteindre l'objectif de 5 % des migrants francophones parce que le portail fait partie de notre investissement de 1,3 million de dollars dans notre programme d'information en ligne. Merci. Complémentaire. Merci, ministre. C'est une initiative exceptionnelle qui va aider les collectivités francophones à fleurir. Ceci va aider les municipalités à attirer les francophones qualifiés pour satisfaire les besoins de leur collectivité. Comme vous le savez, l'Ontario a une histoire francophone russe qui fait de cette collectivité une mosaïque dynamique. C'est une initiative exceptionnelle. fait pour soutenir nos communautés francophones. Merci. La ministre. Mr. Speaker Wilson. Ministre, je voudrais remercier les députés pour sa question et sa défense de la culture francophone à l'échelle de la province. Le gouvernement s'engage et s'est engagé pour atteindre la stratégie en matière d'immigration et pour souhaiter la bienvenue aux francophones pour qu'ils soient prospères. Nous, également, investir dans les services de langue française aux immigrants pour mieux intégrer les collectivités. En 2013-2014, notre ministère a doublé son appui financier aux services d'établissement francophone à l'Ontario. Certains services clés financés seront d'aide à l'immigration, de transition, traduction, ateliers de travail et d'autres enjeux concernant le rétablissement. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et leur souhaiter la bienvenue et pour qu'ils contribuent à la prospérité économique de l'Ontario. Nouvelle question. Député de l'Université de l'Ontario, M. le Président, à la Vénèse de la Santé, le 29 août, à minuit, et une société qui dispensait des services pour Orange. Cet hélicoptère est allé dans un village des Premières Nations. Un Arianef Bravo était déjà là avec deux ambulanciers d'Orange. Air Bravo n'a pas pu transférer le patient parce que le téléphone satellitaire ne fonctionnait pas. Le patient et les ambulanciers ont été envoyés à Tondebé ou ont été admis à l'hôpital. Le délai a été très long. Est-ce que la ministre est au courant de cet incident et quel a été le résultat de cette intervention? La ministre, moi je peux vous dire que Orange s'est engagée à donner les meilleurs soins de santé possibles dans toute la province, y compris dans les Premières Nations. Alors moi je peux vous dire que les nouveaux cadres d'Orange vont essayer d'améliorer les soins qu'ils fournissent. Et moi je peux vous assurer, M. le Président, que nous faisons tous les efforts possibles pour donner les meilleurs soins de santé dans tous les cas. Alors, question complémentaire, apparemment la ministre n'est pas du tout au courant. Moi je peux vous dire que le patient est mort. Et la raison pour laquelle Air Bravo, le téléphone satellitaire d'Air Bravo ne marchait pas, c'est parce que Air Bravo n'avait pas payé ses factures. Et moi je peux vous dire que le PDG d'Air Bravo a dit, pendant son témoignage la semaine dernière, que la compagnie avait de gros problèmes financiers. Et donc, il n'y avait pas une inspection financière de cette compagnie pour déterminer si elle avait la capacité de livrer la marchandise. Moi je vais lui demander à la ministre de la Santé, après tout ce qu'on a dit en ce qui concerne le manque de surveillance de la part du ministère, de la part d'Orange, le travail que l'on doit faire pour avoir des soins de santé fiables, pourquoi est-ce qu'au cours de ces derniers mois, on doit encore entendre parler de ce genre d'incident ? La ministre. Je sais que les députés d'en face aimeraient entendre certaines des mesures que l'on a prises pour améliorer la qualité chez Orange. Alors, de janvier à mars, les pilotes pouvaient répondre aux appels 97% du temps, et les hélicoptères fonctionnaient 99%. Et 96% des patients transportés pouvaient donc être traités dans les 20 minutes. Et on avait également des transferts qui s'effectuent dans les 10 minutes. Orange essaie de mesurer la qualité des soins et certainement dans tous les cas d'urgence. Évidemment qu'il y aura toujours des cas où il y aura des résultats négatifs, mais avec le Dr. McCallum qui est à la tête d'Orange, on va avoir toutes sortes de mesures qui vont améliorer la qualité. Nouvelle question. La députée de London West. Ma question est pour le ministre des services correctionnels. Avant, les gens panaméricains, il y avait eu un contrat qui va permettre aux gardes de sécurité d'agir comme des agents de police jusqu'au 31 mars 2016. Ce règlement n'a pas été présenté devant la Chambre pour un débat, mais a simplement été mis dans la gazette, comme les lois qui avaient été mises en vigueur pendant le fiasco du G20 à Toronto. Est-ce que ce gouvernement n'a rien appris après le G20, quand il y avait des règlements qui étaient adoptés en secret ? Est-ce que vous allez expliquer pourquoi cette mesure de donner aux gardes de sécurité ont été les mêmes pouvoirs que les agents de police ? Ça a été adopté en secret sans qu'il y ait un débat. La ministre. Je veux remercier la députée pour sa question. Comme vous le savez, la santé et la sécurité des athlètes et ceux qui vont venir aux Jeux panaméricains en 2015, on voulait s'assurer que ces gens-là seront en sécurité, que les athlètes auront une bonne expérience. Donc, nous nous sommes engagés à avoir des forces en place, y compris les agents de police, pour nous assurer que les athlètes et les spectateurs seront en sécurité. Moi, j'ai confiance que le groupe qui va être engagé va bien travailler ensemble et qu'il y aura des mesures de sécurité qui seront mises en place. Question complémentaire. Après ce qui s'est passé pendant le G20, les ontariens, évidemment, peuvent être inquiets de la possibilité d'avoir des abus contre les droits de la personne quand il y a des gardes qui ne sont pas au courant de leur pouvoir. Étant donné ce qui s'était passé pendant le G20 à Toronto, et on en discute encore, étant donné qu'il n'y a pas d'autres protections législatives, comment est-ce que la ministre va s'assurer qu'on va donner la bonne formation et les mesures de sécurité qui seront en place pendant les Jeux panaméricains pour empêcher d'avoir le genre de violation des droits civiques qu'on a vues pendant le G20? C'est une très, très bonne question. Et oui, c'est vrai qu'on va embaucher des gardes de sécurité et ils vont être dirigés par la police. Et je suis heureuse que l'on ait ajouté dans le contrat que l'on doit embaucher des nouveaux gardes de sécurité qui vont avoir des diplômes collégiaux. Et ça, c'est un moyen de trouver des emplois pour les jeunes. Et la priorité numéro un, c'est que les gardes de sécurité seront bien formés et ils sauront exactement quelles sont leurs responsabilités. Bon, il n'y a rien qui a été adopté en secret. Les règlements ne sont pas présentés à la Chambre. Et ça a été mis sur le site Web. Alors, on a été très ouvert. La députée de Oak Bridges-Markham. J'ai une question pour la première ministre et la ministre de l'Agriculture. Dans la province, les gens sont très excités de la stratégie pour les produits locaux. Et dans ma circonscription, on a tellement d'occasions donc d'acheter de la nourriture locale. Il y a le Horenmarsh et également d'autres marchés fermiers. Et là où on peut acheter des produits locaux. Je sais que le budget comprenait une mesure pour encourager la production de produits locaux. Est-ce que la ministre pourrait nous dire où on en est? Alors, merci à la députée de Oak Bridges-Markham. Et je veux dire que les questions concernant les produits locaux, cela concerne tous les gens dans la Chambre. Ce sont des choses qui sont très importantes pour l'activité agricole. Mais certainement, des initiatives pour les produits locaux, cela peut augmenter l'économie agricole. et moi j'étais très heureux d'aller à Partage Ontario. C'était un fonds de plusieurs millions de dollars qui, sur trois ans, va permettre l'investissement dans le genre d'initiatives qui vont augmenter la sensibilisation aux produits locaux qui va aider les agriculteurs pour trouver des marchés, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et on sait que si on appuie les agriculteurs et les gens qui traitent l'alimentation, c'est vraiment une très bonne chose. Et ça, c'est également très bon pour l'économie régionale. Merci, Madame la ministre. Mais comme étant, nous serons très heureux d'entendre que maintenant on a ce fonds pour la promotion des aliments locaux. Et dans ma collectivité, on a vraiment un mouvement en faveur de tous les produits locaux. Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont dans des régions urbaines d'autres dans des régions agricoles. Est-ce que la première ministre et la ministre de l'Agriculture peuvent nous donner plus de renseignements sur le fonds et le genre de projet que ça va appuyer ? La première ministre, la députée, donc, Regis-Bacham, parle donc des parties de sa circonscription qui sont rurales et d'autres qui sont urbaines. Mais en fait, on est tellement interreliés. Alors, de dire que l'Ontario rural et urbain sont séparés, ce n'est pas la vérité. et mon collègue, le ministre de l'Agriculture, a dit que c'était le cas. Donc, ce fonds pour la nourriture ou les produits locaux, ça, ça concerne les restaurants. Et on aimerait qu'ils améliorent donc leur réseau, que l'on utilise plus de produits locaux. également de savoir quelles sont les meilleures pratiques et d'investir dans l'éducation et également de liens avec la collectivité pour comprendre comment on peut avoir accès aux produits locaux. Nouvelle question, le député de Wellington-Houghton Hills. J'ai une question pour le ministre des collèges et de l'université. Il y a cinq mois, on avait appris que l'usine de Fergus allait arrêter son opération. Moi, je demande au gouvernement d'aider les gens dans la collectivité. Alors, on avait promis d'avoir un centre d'action pour aider les travailleurs qui avaient perdu leur emploi. Et ce centre d'action va ouvrir ses portes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça a pris cinq mois pour ouvrir ce centre d'action pour protéger ces travailleurs de A.O. Smith, le ministre? Alors, nous répondons dans les heures qui suivent quand on entend parler de mise à pied. On a contacté la municipalité, on travaillait avec les maires, on a contacté l'employeur, on a contacté également les travailleurs, mais on ne va pas prendre des actions unilatérales. Nous travaillons avec les gens. Quelquefois, nos intentions pour avoir un centre d'action, c'est quelque chose qui est pris en considération. et quelque chose s'est mis en vigueur pour répondre aux besoins. Et c'est le cas. C'est le cas ici. On est toujours prêts à répondre et on va travailler avec la collectivité de la meilleure façon possible. Question complémentaire. Bon, ne blâmez pas, mais comme étant pour vos propres retards, c'est complètement inacceptable. en 2005, il y a, donc avant la récession, moi j'avais demandé au gouvernement d'avoir un comité des trois parties pour voir quel était notre compte et de débité, essayer pour protéger également les emplois manufacturiers. Mais en fait, cette indifférence, cela a fait perdre 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Et maintenant, comme une usine EOSMIT a mis à pied des travailleurs, on n'a toujours rien. Et donc, le ministre dit ou la première ministre a dit qu'il mettrait l'accent sur l'économie et les emplois. Mais étant donné ce qui se passe, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'amélioration tant que ce gouvernement libéral sera au pouvoir ? Asseyez-vous. Le ministre, le ministre du Développement économique. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que le député a dit. Bon, on a continué à crier pour empêcher les gens de parler. Alors, moi, je vais dire au début de Nipissing-Penbrook que ce n'est pas suffisant. Moi, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ce que les députés viennent dire parce qu'ils savent très bien le nombre de conversations que nous avons eues, non seulement au sujet des EOSMIT, mais également tous les efforts que j'ai faits pour rencontrer les gens de la localité. Moi, j'ai travaillé dur avec le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario et nous avons fait des investissements pour aider les gens qui sont affectés par la fermeture de l'usine de Fergus. Je pense qu'ils devraient parler à la maire, la mairesse, parce qu'elle est tout à fait satisfaite de ce que nous avons fait pour les gens d'EOSMIT. Et il sait très bien quels sont les efforts que j'ai faits et les annonces que nous allons faire qui vont profiter les gens de l'Ontario. Nouvelle question. La députée de Wallinger. J'ai une question pour la première ministre. Ce gouvernement libéral a tellement mis l'accent sur les promesses en matière de transport en commun qu'il semble avoir oublié que les usagers des transports en commun dépendent de trains quand ils viennent de la région de Niagara. Et évidemment que c'est dommage que les conservateurs d'Ottawa ont diminué les services de VIA, mais c'est encore plus dur pour les gens de Niagara de comprendre pourquoi ce gouvernement continue à hésiter en ce qui concerne les services de Tringo. Alors, est-ce que le gouvernement va s'engager à offrir des services toute la journée pour les gens qui viennent de la région de Niagara? La première ministre. Bon, moi, je suis tout à fait décidée à offrir ces services. Et la députée sait très bien que c'est ce qu'on a fait, que l'on a offert des services de Tringo dans la région de Niagara. Mais la députée soulève une question importante, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir un système intégré pour les transports en commun avec les trois paliers de gouvernement qui y participeraient. Parce que ce que la députée a dit, c'est qu'au niveau fédéral, ça, c'était au niveau fédéral pour les services de Trinvia. Alors, moi, j'ai dit très clairement à mes collègues, à mes premiers ministres, que pour avoir un bon système de transport dans le pays, il faudrait qu'on ait plus de coopération. Et en attendant, on va continuer à offrir plus de services. Question complémentaire. Certainement, il y a des gens qui habitent dans la région de Niagara-on et ils voudraient travailler où ils habitent. Mais il faudrait qu'il y ait des transports en commun avec des autobus bondés et puis des services de train qui sont irréguliers. et c'est vraiment un gros problème pour les gens du Niagara-on. Alors, le gouvernement continue à dire qu'il y aura des services de train toute la journée à partir de la région du Niagara-on. Mais on ne sait toujours pas quand. Alors, quand est-ce qu'il y aura une promesse pour ces services? La première ministre, donc, j'apprécie les efforts que la députée fait pour les gens de sa région. et je pense que les autres gens pourront en témoigner si chaque fois que l'on fait une annonce pour avoir plus de services de train GO, alors les gens sont contents. Puis ensuite, on demande les camps parce que c'est un tellement bon service, c'est tellement pratique, tellement efficace. GO va offrir des services toute la journée sur tous les couloirs. On est en train de mettre ça en vigueur. nous savons qu'il y a de plus en plus de demandes pour les services de train GO. Et à mon avis, cela indique qu'il y a un changement de mentalité dans la province. Les gens regardent la situation et se disent qu'il faudrait qu'ils arrêtent de prendre leur voiture et qu'ils prennent les transports en commun. le député de Scarborough-Rivière-Rouge. J'ai une question pour la ministre des services gouvernementaux. Moi, j'ai eu toutes sortes d'appels de mes cométants sur toutes sortes de questions, y compris pour avoir accès aux services donnés par le gouvernement provincial. Mes cométants travaillent dur et qui sont très occupés pour aller au travail, s'occuper de leur famille. Bon, ça, ce sont leurs priorités. Et essayer de trouver les endroits où il y a des services gouvernementaux, ça ne devrait pas prendre autant de temps. Il faudrait qu'on ait un accès facile aux services gouvernementaux. Ça, ça a été la priorité du gouvernement l'année dernière. Il y a une réforme des services gouvernementaux qui avait donné des recommandations sur des méthodes plus efficaces de donner les services que les Ontariens valent et dont ils ont besoin. Alors, pour le ministre, est-ce qu'il pourrait nous dire si on va remplir la promesse du gouvernement de donner les services de façon plus efficace à tous les Ontariens? Le ministre, alors, le député a raison que les gens sont occupés. Il voudrait avoir une façon facile de contacter le gouvernement. Il y a Service Ontario qui a pour mandat d'être aussi facile d'accès que possible. Et en fait, ce matin, j'ai annoncé une nouvelle mesure pour Service Ontario et les gens peuvent maintenant renouveler leur permis de conduire en ligne. Alors, ça, c'est Service Ontario pour un CA et pour renouveler leur permis de conduire, c'est tous les 5 ans et puis maintenant, ce sera plus tous les 10 ans. Ce nouveau service a été ajouté à 40 services qui sont déjà possibles, comme par exemple les extraits de naissance, les syndicats de mariage, etc. C'est une façon de rendre la vie plus facile. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président et je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que par Service Ontario, une initiative comme le renouvellement des permis de conduire en ligne, on s'engage, on répond à notre engagement de donner des services plus faciles aux Ontariens et Ontariennes. La population ontarienne s'attend à recevoir des services de qualité avec plusieurs options d'accès. Dans ma circonscription de Scarborough, Rivière Rouge, c'est important qu'il y ait un conducteur dans chaque foyer. À des moments, d'y aller, de venir de l'endroit où on vit, c'est la seule option de dépenser du temps à renouveler son permis de conduire. C'est vraiment tout un problème et mes concitoyens seront contents de savoir qu'ils peuvent le faire en ligne. Est-ce que je peux demander au ministre est-ce qu'il peut informer la Chambre sur comment la demande en ligne rend le service plus rapide ? Réponse du ministre. Chaque année, en Ontario, 1,6 million d'Ontariens renouvellent leur permis de conduire et la plupart sont admissibles à le faire sur un site Internet à la maison ou ailleurs. Les conducteurs admissibles peuvent aller en ligne. On a un slogan « Cliquez, renouveler et conduisez » et on va envoyer le permis de conduire renouvelé au conducteur et il sera valide pendant 5 ans et les conducteurs ontariens qui le renouvellent en ligne seront obligés d'aller à un service Ontario à chaque 10 ans pour avoir une nouvelle photo et ils seront notifiés quand il y a échéance. Merci. Nouvelle question à la députée d'Elliburton de l'Explorant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Le ministère des Richesses Naturelles a fait des changements à la loi sur les espèces à risque, ce qui a rationalisé le processus. C'est pourquoi j'étais surpris de voir une annonce quant aux caribus des terres forestières parce que c'est une annonce qui tue des emplois. C'est clair de la proposition de cette annonce que l'analyse socio-économique n'a jamais été faite pour déterminer l'impact. Est-ce que le ministre peut indiquer pourquoi ces facteurs critiques n'ont pas été pris en ligne de compte avant que vous tuiez d'emplois dans la province ? Réponse du ministre. La députée d'en face sait bien que la position du gouvernement a été de trouver un équilibre pour trouver la possibilité d'assurer que les emplois dans le nord d'Ontario et ailleurs continuent. Et donc, je rejette l'assertion que c'était au-delà du processus régulier. La députée a déposé un projet de loi députée il y a quelques temps pour enlever les mesures du projet de loi ou de la loi et ce n'est pas comme ce qu'on fait. On veut trouver un équilibre. On a formé un comité, on a eu beaucoup d'apports des intervenants et les groupes et organismes appuient les changements et je veux donner la liste. John Locke a dit que le règlement a un équilibre nécessaire dans la loi sur les espèces enanchées. L'Association des municipalités de l'Ontario dit qu'on a un équilibre entre les priorités de groupes différents. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je rejette de façon catégorique que les emplois sont importants pour vous. Votre ministère n'a pas fait une analyse socio-économique que mon parti rendrait obligatoire. Certaines des municipalités font leur propre analyse et elles savent payer les frais. Dans une lettre du 13 août c'est à vous et à la première ministre, la ville de Cochrane donne une analyse de ce que ces propositions auront pour la forêt de la rivière Abitibi. Vous allez couper de moitié dans les propositions de votre ministère et ça sera un impact très difficile pour les collectivités. On va perdre 8 000 emplois 450 millions de dollars de pertes de salaires et 267 millions de dollars de recettes. Est-ce que vous avez à cœur l'intérêt des gens du Nord que vous allez retirer cette proposition ? Intervention du président. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. On a besoin de silence. C'est ce dont on a besoin. et je suis sérieux là. Le député de Durham, s'il vous plaît, à l'ordre. Et vous n'êtes pas censé parler, ministre délégué aux personnes âgées. Réponse, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. La députée d'en face le sait et elle fait des références aux candidats de Cochrane. C'est un candidat conservateur. Je le prends avec une graine de sel. Jamie Lynn, la présidente de la Fédération indépendante du secteur forestier, a dit que des propositions recommandées par le gouvernement et va protéger les espèces en risque, elle dit, on assure aussi qu'il y a des activités de développement économique qui peuvent continuer sans impact non nécessaire. C'est clair que le secteur forestier appuie les changements qu'on a. C'est très clair. et on a dans cette proposition reconnaît cet équilibre. Je suis un peu concerné quant à la position des néo-démocrates parce que l'opposition... Merci. Nouvelle question. La députée Nicole Bell. Merci, monsieur le président. et j'aimerais vous souhaiter bonne journée franco-ontarienne. C'est une journée pour honorer le passé, célébrer l'avenir et ma question est pour la première ministre. Mais aujourd'hui, les jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes du sud-ouest se demandent combien de temps ils devront attendre pour poursuivre leur étude en français. Ils, et elles ont autant le droit d'accéder à une éducation postsecondaire en français que les gens du nord, de l'est ou du Grand Toronto. Dans son rapport de 2012, le commissaire aux services en français a dit que le taux d'accès à l'éducation postsecondaire dans le sud-ouest est minible, de 0 à 3 %. Moi, j'appelle ça quasi non-existant. Quand est-ce que le gouvernement va offrir de la formation collégiale et universitaire à la clientèle franco-étudiante du sud-ouest de l'Ontario? Merci. Vraie, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour la question. J'ai parlé avec les étudiants qui ont besoin d'une éducation postsecondaire en sud-Ontario et je me concerne que nous n'avons pas assez de programmes pour les étudiants. Pour moi, c'est très important que nous avons les programmes. Si il est important ou nécessaire d'avoir un autre édifice, je ne sais pas, c'est une discussion que nous devons avoir, mais pour moi, c'est très important que nous avons les programmes juste pour les étudiants au nord et au sud-Ontario. ils sont ici. Merci, monsieur le Président. C'est facile pour un gouvernement en cette journée franco-ontarienne d'offrir des belles paroles, de parler de sites web, de cultures, de chansons en français et de programmes d'éducation. Mais les actions parlent plus fort que les mots. Jusqu'à ce jour, le gouvernement en a fait si peu pour offrir des possibilités d'apprentissage postsecondaire dans le sud-ouest de l'Ontario. Le commissaire aux services en français a présenté des pistes de solutions. Les néo-démocrates en ont présenté plusieurs dans les communautés et à l'Assemblée législative. Mais on dirait que le gouvernement libéral n'est pas à l'écoute ou peut-être, monsieur le Président, c'est qu'il ne nous comprenne pas. Mais ma question est simple. Quand est-ce que le gouvernement va offrir une gamme adéquate de programmes de formation postsecondaire et universitaire aux résidents du sud-ouest de l'Ontario? Merci. Monsieur le Président, on a travaillé avec les représentants des étudiants francophones de la province et ils ont eu l'occasion de rencontrer avec moi. Je sais que la Première ministre a parlé à ses étudiants. La ministre des Affaires francophones a défendu ces mesures-là. Nous ne parlons pas seulement. On impose les mesures. Une des choses qu'on a demandées, c'est l'annonce de notre bourse de voyage pour que les francophones, les étudiants francophones, puissent prendre ces bourses même s'il y a des services disponibles pour certaines de leurs collectivités. et les représentants des étudiants étaient très contents. Je peux assurer à la députée, comme j'ai dit, à RFAO, qu'on va travailler avec eux et on a hâte de, c'est dans le discours du trône, on va imposer des mesures pour que les étudiants francophones puissent avoir plus d'accès à des cours en français dans le sud-ouest et les centres de l'Ontario. Nous avons un vote et varié de la motion de M. Nacui de la deuxième lecture du projet de loi 21, loi modifiant la loi 2000 sur le nombre d'emplois en ce qui concerne le congé familial pour les aidants naturels, le congé pour soi un enfant gravement malade et le congé en cas de décès ou de disparition d'un enfant dans des circonstances criminelles. Sonnerie de 5 minutes, appelez les députés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501